Lorsqu'une nouvelle aventure débute, une nouvelle page s'ouvre, une nouvelle page pour signer des exploits et laisser des empreintes, une nouvelle page pour réécrire l'histoire. Et dans l'enseignement supérieur, vous le savez mieux que moi, les défis sont toujours et plus que jamais nombreux. Raison pour laquelle Saint-Campus, l'émission éducative réservée exclusivement à l'enseignement supérieur, reprend de plus belle. Elle revient non seulement pour vraiment relever ces défis, mais pour permettre également aux autorités étatiques de pouvoir comprendre ces défis et également essayer un peu de les relever. Alors mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans Saint-Campus. Saint-Campus revient, comme je l'ai tant dit, de plus belle avec des innovations, des innovations de taille. Et vous le comprenez, nous sommes au niveau de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Donc une émission spéciale avec la faculté, par la faculté, pour la faculté. Donc le département d'odontologie est représenté par M. Massamba Djouf. Il est professeur agrégé en santé publique également, membre de l'assemblée de la faculté. Et également M. Ibrahim Sec, président de la 46e promotion du département d'odontologie. Alors M. Sec, je démarre par vous. Bonsoir et bienvenue dans Saint-Campus. Merci M. Sarr. Bonsoir à vous. Merci de nous accueillir dans votre émission. C'est un homme, c'est un campus. C'est un honneur et un grand plaisir pour nous de vous accueillir ici au sein de l'Institut d'odontologie de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de Dakar. Il est étudiant en master 2 au niveau du département d'odontologie. Mais tantôt, je vous l'avais dit, je suis en compagnie de professeur Massamba Djouf. Il est professeur, pour rappel, agrégé en santé publique. Également parrain de la 46e promotion du département d'odontologie. M. Djouf. Bonjour M. Sarr. Merci. Merci de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer à travers vos ondes et à travers votre plateau, devrais-je dire. Et aussi merci pour avoir accepté de faire le déplacement, de venir ici à l'Institut d'odontostomatologie, pour ne pas dire le département. Parce que depuis quand même un petit temps, l'Institut ou le département d'odontologie est devenu l'Institut d'odontostomatologie. Et donc nous sommes très heureux de vous accueillir ici et souhaitons que l'émission se déroule dans les meilleures conditions. Vous pouvez parler des questions qui touchent, bon, bien sûr la santé ? Oui. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes également en compagnie des étudiants du département. Peut-être d'ici la fin de l'émission, ils vont intervenir également sur ce que nous allons parler aujourd'hui. Alors, l'émission aujourd'hui en trois grands axes. D'abord, l'actualité de l'heure ici au niveau de l'université, puisque nous sommes à l'université Cheikh Antedjoub de Dakar. Et puis ensuite, en deuxième position, nous allons parler de la faculté de médecine, du département d'odontologie. Et puis terminer par la journée du 20 mars, journée dédiée exclusivement à la santé bico-dentaire. Alors, mesdames, messieurs, rebonsoir et bienvenue dans Seine Campus. Après un audit, l'inspection générale de l'État révèle un scandale à la direction générale des bourses. L'IGE note un détournement de 10 milliards. Un fait qui ne surprend pas certains étudiants. Je trouve que c'est anormal, parce que de toutes les façons, il y a un ministère des finances qui gère l'argent des bourses. Il y a même la direction des bourses. Alors, si l'argent n'est pas rentré là où il devait partir, je trouve que c'est anormal. Parce que vous vous rendez compte qu'ici à l'université Cheikh Antedjoub, il y a même des étudiants qui viennent en première année, ils n'ont pas de bourse, alors qu'ils avaient la possibilité d'avoir la bourse. Si la bourse était bien répartie, ils allaient avoir la bourse. Donc l'argent est détourné. Le nombre d'étudiants qui n'ont pas de bourse est très élevé. Ce n'est pas seulement en première année, mais ceux qui sont en deuxième année, troisième année, même en mois, vous allez trouver des étudiants qui n'ont pas de bourse, alors que l'argent était là, ils pouvaient avoir la bourse. Donc moi, je trouve que ce sera très anormal. Pour cet autre étudiant, l'État du Sénégal est l'unique responsable de cette situation. Tout ça, c'est la gouvernance de Macky Sall. Ce n'est pas une question de critiquer le président Macky Sall, mais bon, on sait nettement que depuis tous ces temps-ci, ou bien depuis tout son mandat, on entend des scandales qui sont dits à la mauvaise gestion des derniers publics. Bon, ce n'est pas une surprise que le domaine ou bien que le secteur universitaire soit exclu, quoi. Selon la direction des bourses, l'audit de l'IGE révèle un statut de 25 000 boursiers non reconnus, ce qui est estimé à une somme de 10 milliards. Ainsi, les étudiants réclament l'ouverture d'une enquête sérieuse et des sanctions sévères. Alors, vous venez de suivre cet élément, l'audit des bourses, par l'inspecteur, l'inspection, bien sûr, générale d'État. On nous dit qu'il élève 25 000 boursiers qui n'en avaient plus ou bien qui n'en avaient pas le statut. Alors, M. Djouf, ma samba, votre appréciation par rapport à cet élément que nous venons de suivre ensemble. Merci, M. Sarr. Je dois avouer que c'est vous qui m'apprenez cette information de taille et qui est assez crispante pour la communauté universitaire, il faut le dire. Si de telles façons avérées, je pense que ce qui est utile de faire, c'est de situer les responsabilités et que l'autorité sévise après avoir situé ces responsabilités-là. Alors, un montant détourné de 10 milliards de francs CFA. Vous réclamez tout le temps, vous les étudiants. Donc, vos bourses, avez-vous pensé à porter ce combat pour tirer au clair ce problème qui perdure, c'est-à-dire le retard noté au niveau des paiements de bourse ? M. Sarr, je dois avouer que les 10 milliards de francs CFA qui ont été dit dans les journaux ou dans l'actualité du campus, Tout à fait. Donc, c'est vous-même qui m'apprenez cette information-là. Tout à fait. Donc, je dois avouer que les retards de bourse, ça n'a rien à voir avec l'argent qui a été volé ou quelque chose comme ça. Effectivement. Donc, les bourses doivent être payées pour les étudiants à la date prévue et normalement pour ne pas créer un climat de, comment dirais-je encore, pour éviter les oiseaux forêts qui sont vraiment collés dans le dos des étudiants. Donc, ce qui est bon pour nous et pour l'État même, c'est de payer la bourse des étudiants au temps voulu et au temps réel. Alors, on l'a vu également, M. Diouf, des entreprises publiques qui traînent vraiment souvent avec des dettes fiscales. A votre avis, ces établissements, je ne sais pas, utilisent le budget à bon essayant ? Dire que ces entreprises utilisent le budget à bon essayant et puis aussi constater en même temps qu'il y a des écarts dans la gestion, avec ce qu'on pourrait appeler des détournements, d'objectifs et de fonds en même temps, pourrait peut-être relever un tout petit peu de, j'allais dire, d'une appréciation active. Étant entendu que nous ne sommes pas au cœur du dossier, nous ne maîtrisons pas exactement le contenu du dossier, le seul fait qui est là, c'est que la presse a fait état de détournements d'objectifs et de fonds pour ces entreprises-là qui sont dans l'espace universitaire. Mais toujours est-il que nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas cautionner l'impunité. Et je le répète encore une fois, si de tels faits sont avérés, il faudrait que les autorités sévissent pour au moins permettre à la communauté universitaire de pouvoir respirer. Quand je dis permettre à la communauté de respirer, c'est de venir à bout de tous ces problèmes qui sont déclarés, ça et là, et que tout le monde voit, pour au moins stabiliser l'espace universitaire. Parce qu'il ne se passe pas un seul mois sans qu'il y ait des perturbations, soit c'est en interne au campus, soit c'est à l'externe avec l'avenue Chère Anto Diop qui fait l'objet de beaucoup de perturbations avec des grèves en amplifiant, des jets de pierre et les policiers, entre les policiers et les étudiants. Je pense que de tels faits sont déplorables. Et pour pouvoir venir à bout de tout cela, il faudrait que tous ceux qui doivent prendre des décisions, prennent ces décisions-là pour permettre à la communauté et à l'université d'être plus ou moins stables. C'est important. Alors, M. le Président, vos voisins de l'ESP, ces derniers temps rués dans les brancards pour dénoncer vraiment la manière dont se passent les codifications. Donc, j'espère que vous avez eu l'information. Donc, vous, vous n'avez pas ces problèmes, vous, les étudiants de la faculté de médecine, surtout le département de Donne-Tau. Bon, pour les problèmes de codification, entre l'école polytechnique, qu'on en nomme l'ESP, et le COUT, bon, je pense qu'il y avait un problème de communication entre ces deux structures. Donc, on n'était pas au début, au sein de ce problème-là. Donc, on ne pourrait pas soutenir exactement la vérité. Il y avait un communiqué de presse qui a été sorti de venant du COUT. Donc, si vous lisez ce communiqué-là, vous allez dire exactement que le COUT avait raison. Par contre, si tu donnes un micro, ou bien, si tu croises un étudiant de l'ESP, et qu'il te parle du problème d'une autre manière, tu diras aussi que la vérité émane de ces étudiants de l'ESP. Mais vous, en tant qu'étudiant de la faculté de médecine, vous n'avez pas de problème ? Bon, pas tellement. Pas tellement de problèmes, parce que, vous savez, les problèmes de codification, c'est un problème de quota. Vous, comment ça se passe ? Quand les étudiants sont en première année, les étudiants qui viendront en première année, donc, on aura à peu près un nombre de 500 ou 600 élèves, donc, on va choisir les meilleurs, ceux qui ont une moyenne, ou bien un cumul supérieur par rapport aux autres. Donc, le nombre de chambres qui est disponible ici à la fac seront distribués à ces étudiants qui sont à la tête de liste. Donc, les autres, ils vont se débrouiller pour avoir, ou bien chercher quelque part où se loger. Alors, votre département, vous êtes au nombre de combien, les étudiants ? Le département, bon, je ne saurais dire un nombre exact, mais à peu près, on est à peu près une 350, je dirais, un nombre de 350. Et qu'en est-il des infrastructures ? Ici, au niveau du département, bien sûr. Bon, pour les infrastructures, bon, on est là. Vous n'avez pas de problème de laboratoire, amphithéâtre surchargé ? Non, on ne dira pas qu'on a des problèmes de laboratoire, les amphithéâtres ne sont pas surchargés. On n'est même pas dans des amphithéâtres, on est dans des classes qui sont climatisées. Ah, donc vous êtes les nobles de l'université. Ça, c'est un langage de la rue, comme les gens disent comme ça. Mais nous, en tant qu'étudiants de la faculté de médecine, nous, on sait vraiment ce qu'on endure ici, au sein de la faculté. Alors, faculté de médecine, justement, M. Diouf, quelle est l'offre de formation proposée ici, au niveau de la faculté ou bien du département ? Et quelle est la politique dans le choix des cursus de formation ? Merci, M. Sarr. L'offre de formation au sein de la faculté, quand même, elle est énorme, il faut le dire. Mais si on restreint un peu au département ou à l'institut de notre somatologie, au-delà de la formation initiale, il y a des formations spécialisantes qui sont instaurées depuis un certain temps. Vous verrez certainement, avec beaucoup de surprises, qu'avec cette spécialité de chirurgie dentaire, vous avez beaucoup d'autres sous-spécialités qui sont là, à peu près une bonne dizaine, pour lesquelles les étudiants peuvent postuler et suivre tranquillement ce cursus-là pour devenir un spécialiste en la matière. Il y a des spécialités qu'on appelle chirurgie bécale, des spécialités de parodontologie, je vais détailler plus tard, peut-être, chirurgie bécale, c'est tout ce qui est en rapport avec la chirurgie. Vous voyez, au-delà de ça, il y a la parodontologie qui s'occupe de la santé des gencives. Les gencives ou le parodonte, c'est tous les tissus de soutien de la dent. Il y a d'autres spécialités comme la santé publique, il y a d'autres spécialités comme l'odontologie conservatrice en dents aussi. Quand vous avez une dent trouée, la spécialité qui vient traiter cette dent-là, on l'appelle communément dent carier, dans le langage populaire, on dira dent trouée. Et pour cela, il faudrait que ce spécialiste-là vienne regarder, consulter le patient, poser les actes nécessaires et refermer tranquillement le trou, si je peux m'exprimer ainsi. Et également d'autres disciplines telles que la prothèse, quand il y a des pertes de dents suite à des maladies ou à des traumatismes, cette discipline-là vient pour réhabiliter les personnes-là, pour leur permettre de retrouver ou de restaurer la fonction. Et quelle est votre stratégie dans le renforcement des liens avec le milieu sanitaire, parce que c'est important, c'est-à-dire afin d'accompagner les formations dispensées ici ? Le lien entre l'Institut de notre stomatologie et les structures de santé, si vous voulez dire, parce que nous sommes l'école de formation, c'est nous qui faisons en sorte que ces structures-là soient pourvues de personnel, en tout cas en ce qui concerne la santé bico-dentaire. Nous formons des chirurgiens dentistes, nous formons des spécialistes dans la chirurgie dentaire que nous donnons, que nous mettons à la disposition de ces structures-là, mais également il y a d'autres écoles avec qui nous tissons d'excellentes relations qui permettent de former le personnel paramédical. Voilà, ces écoles-là aussi participent au bon fonctionnement des structures de santé. Très bien. Au-delà de ça aussi, il y a l'institution suprême qui est le ministère de la Santé. Ce ministère également a besoin de personnel formé ici pour pouvoir faire marcher la politique de santé à l'échelle nationale. Il y a ici par le niveau des professeurs ? Oui, oui, il y a deux spécialistes de la chirurgie bicale, discipline dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui sont là pour venir appuyer... Ah, peut-être qu'ils pourront intervenir, je ne sais pas si... Oui, c'est le désir, hein, bon, ça c'est vous qui voyez. Oui, professeur. Le professeur Babacar Tamba. Oui. Professeur Babacar Tamba. Merci, chers collègues, professeur Massamo Diouf, merci Serge Rijan, merci la DTV. Donc, moi, je suis spécialiste en chirurgie bicale, je suis professeur Babacar Tamba, donc nous accompagnons les étudiants dans la formation théorique et la formation pratique. Donc, présentement, nous sommes en clinique de chirurgie bicale, donc les patients, les étudiants de cinquième année amènent des patients, donc nous les encadrons, donc ils font des anesthésies, des extractions dentaires, des extractions chirurgicales, etc., entre autres. Donc, c'est ça notre formation et de recherche. Nous les accueillons aussi à l'hôpital pour les stages de troisième année et de sixième année aussi. Donc, globalement, c'est ce que nous faisons. Très bien, il y a également un professeur ? Docteur Diata. Docteur Diata, si. Bon, c'est bon, c'est rien. Oui, il a tout dit. Alors, M. Diouf, peut-être que vous avez entendu un peu la question. Donc, la place de la faculté de médecine ou bien du département de Don'teledi aux partenaires internationaux, donc dans le développement de la recherche scientifique ? Merci. Là aussi, il faut dire que nous avons un partenariat, et cela est attesté par le fait que certains enseignants, durant leur cursus, sont appelés à quitter le pays pour aller chercher de la connaissance ailleurs. Et en général, c'est des institutions, des institutions de recherche ou encore des facultés qui les accueillent pour leur permettre d'être dans les conditions qu'il faut pour préparer des diplômes de spécialité ou encore préparer leur doctorat. Moi qui vous parle, j'ai préparé mon PhD à Marseille, et c'est une convention que j'ai trouvée ici, qui existait entre le département ou l'Institut de Don'testomatologie et la faculté dentaire de Marseille, de l'Université de Marseille. Voilà, c'est pour dire que, aussi bien pour l'Université de Marseille, pour certaines universités de Paris, et pour d'autres universités à l'échelle internationale, nous, des relations de partenariat qui sont très fécondes et qui permettent aux deux structures, ou bien aux structures en général, de pouvoir trouver leur compte là-dedans. Donc c'est souvent un partenariat gagnant-gagnant qui existe entre l'Institut de Don'testomatologie et les autres structures internationales. Alors, je sais qu'on a vu également parmi nous des, je ne sais pas, Béninois, ou bien d'autres nationalités. Bon, comment se portent les liens entre, vous êtes-vous, Sénégalais, et les Béninois, je ne sais pas, ou bien les autres nationalités ? Bon, comme vous le savez, le Sénégal c'est un pays de la Télanga, déjà. Donc aussi, nous recevons des étudiants du Bénin, qui sont vraiment du continent africain, donc ça ne peut être que climat favorable, donc entre les étudiants du Sénégal et ceux du Bénin. Donc, il n'y a même pas que des Béninois dans le public ici. Il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a des Mauritaniens, il y a des Maliens, il y a une diversité de nationalités au sein de l'Institut. Mais la relation entre ces étudiants-là, c'est comme une famille, quoi. Donc, même ici, au sein de l'Institut, on a tendance à nous dire que vous, c'est nous en dentaire, quoi. Donc ici, c'est vraiment une famille, un esprit. Peut-être pour appuyer vos propos, vous pouvez donner la parole à quelqu'un, peut-être pour représenter un peu... Bien sûr, je peux donner la parole à Justine, qui est la présidente des Bénin, en Kersor. Elle est là derrière moi. Ah ! Vous allez bien, madame ? Oui, je vais très bien, monsieur. Bonsoir à l'Assemblée. Bonsoir. Moi, c'est Justine Darwana, je suis la présidente, la représentante des étudiants en odontostomatologie du Bénin, à Dakar. Donc... Alors, peut-être pour vous poser la même question, comment se portent les liens entre vous, peut-être, bon, issus du Bénin et les Sénégalais ? Depuis que nous sommes là, on suit les coûts normalement, il n'y a pas de différence, c'est... L'Afrique, c'est comme si on était au Bénin, tout se passe normalement. Pourquoi le choix du Sénégal ? Bon, par rapport à nous, notre situation est un peu particulière, parce que c'est... C'est une situation particulière. C'est tout le département d'odontologie du Bénin qui a été délocalisé, en fait, parce que là, il se posait un problème de... Au niveau de l'institution, il y avait un problème, donc il devait y avoir la fermeture pour pouvoir mieux rétablir les choses. Donc, c'était une décision gouvernementale qui nous a amenés ici, à Dakar. Ok. Très bien, merci. Merci à vous. Alors, monsieur le président, peut-être compléter ses propos ? Oui, bon, juste à compléter que les Sénégalais, oui, mes camarades de promotion, bon, ont été vraiment coopérants et réceptifs vis-à-vis de l'arrivée des étudiants béninois. Donc, on les a accueillis. Il y a une association ici. J'en profite pour parler de leur président qui s'appelle Tjerno Moumouroudjouldesou. Ok. Donc, cette association regroupe tous les étudiants chirurgiens dentistes du Sénégal. On l'appelle ACDS comme sigle. Donc, cette association a été chargée de l'accueil de ces étudiants béninois. Ok. Les mettre dans de bonnes conditions ici au Sénégal et faciliter leur intégration au sein de la communauté sénégalaise. Monsieur Diouf, Massamba, Bon, comment dirais-je, en matière d'enseignement supérieur, comment se portent les études en médecine au Sénégal ? Je vous remercie, M. Sarr. D'abord, avant de répondre à votre question, je vais peut-être compléter ce qu'a dit M. Seck. Oui. Les étudiants, les différentes nationalités qui sont actuellement accueillies au département de dentologie, nous en dénombrons à peu près 17 nationalités. Parce que nous avons fait une étude là-dessus et on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de nationalités qui existent actuellement à l'Institut de dentostomatologie. Très bien. Il a parlé de Marocains, il a parlé de Béninois. Béninois, c'est tout à fait récent, je crois. Sinon, dans les années précédentes, on en avait. Cette fois-ci, c'est une situation toute particulière qui a fait que des Béninois nous ont rejoints pour parachever leur formation ici à l'Institut de dentostomatologie. Mais à côté, il y a des Marocains, il y a des Guinaïens, il y a des Mauritaniens. Bref, on peut parler réellement d'une intégration africaine. OK. Compte tenu de ce qu'il y a. Mais également par rapport à l'échelle africaine, mais aussi à l'échelle internationale, si on peut le dire ainsi. Les études qui sont faites à Dakar, quand même, sont très respectables. Quand un étudiant termine sa formation ici au Sénégal et se retrouve entre les mains d'un autre enseignant dans une autre université, autre qu'africaine, on voit nettement qu'il y a une certaine différence. Si aujourd'hui, des enseignants du Sénégal partent dans les différents forats internationaux et rencontrent d'autres collègues, là aussi, la différence est nette. Et l'indicateur que j'aime rappeler et donner aux journalistes, c'est le concours d'agrégation. Le concours d'agrégation est un concours qui permet de juger du niveau d'excellence des enseignants par rapport à leurs autres pairs. Alors là, à chaque fois que ce concours est organisé, Dakar revient avec, disons, beaucoup d'enseignants qui réussissent. La dernière en date, c'était en 2018. Le professeur Babacar Tamba, ici présent, fait partie de ceux qui ont réussi durant ce concours-là. Nous l'avons été il y a 4 ans maintenant, parce que c'est depuis 2016, bientôt 4 ans. Et donc, c'est pour dire qu'à chaque fois qu'on y va, ça nous permet justement de juger de la valeur des études de Dakar, de l'école de Dakar, comparée aux autres écoles qui existent dans la sous-région et à l'échelle internationale. Mais au niveau du classement, bon, des universités, des meilleures universités, l'université Cheikh Ante Diop de Dakar, t'a à se positionner parmi les meilleures. Par rapport au classement, vous le savez peut-être mieux que moi, il y a plusieurs critères qui sont considérés. Et ces critères-là, si on les laisse un à un, on peut s'apercevoir que quelque part, il peut y avoir, disons, un petit retard, un gap à combler, et qui peut aller dans le sens de rabaisser un peu le rang de l'université Cheikh Ante Diop. Mais si on prend la valeur intrinsèque des enseignants et des étudiants que nous formons, forcément, on voit une certaine différence, je le répète encore une fois, cela va sans dire qu'il faut continuer à faire des efforts sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'équipement, etc. Tout cela, si on regarde, les rations sont très... Mais quand même, vous ne vous doutez pas de la fiabilité de ces chiffres ? Non, nous ne nous doutons pas du tout, encore que... Mais quand même, vous reconnaissez que l'université, bon, traverse des moments difficiles. Absolument, ça je le reconnais, et c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de critères qui sont pris en compte, et ces critères-là, déjà, le ratio en fait partie, mais en dépit de ces ratios qui sont faibles, par exemple, si on considère toute l'université de Dakar, il n'y a pas que la faculté de médecine. Si on prend le cas de la faculté de lettres ou la faculté de droits, on voit nettement que le ratio étudiant-enseignant est tellement faible, au point que la qualité peut ne pas y être. Et malheureusement, si on fait ce classement-là, on ne tient pas compte seulement le rang de la faculté de médecine, mais c'est toute l'université, avec toutes les facultés, qui sont prises en compte. Vous voyez un peu, malgré les efforts de la faculté, forcément, le classement qui arrive avec l'effet des autres facultés, il peut y avoir dilution des efforts qui sont consentis par la fac de médecine. Vous m'avez donné la transition, donc vous avez parlé d'enseignants en concours d'agrégation, je ne sais pas. Donc cela va me permettre de vous poser cette question, les départs à la retraite des professeurs de rang magistrat, surtout. Alors, quelle est votre opinion par rapport à ça ? Ça, c'est un fait qui est là. Depuis un certain temps, nous assistons à un départ massif. Ce départ-là va augmenter davantage les années à venir. Je sais qu'il y a une centaine de professeurs de rang magistral qui partiront à la retraite sous peu de temps. Ça, parce que j'ai aussi une casquette syndicaliste, je gère les affaires sociales du syndicat de l'enseignement supérieur, le SAS, et donc je suis un peu imprégné de ce qui se passe au niveau du management même de l'université. Et sous peu de temps, nous aurons ces difficultés-là. Mais ces difficultés sont à anticiper. Je pense que les autorités actuelles sont en train de faire des efforts pour essayer d'anticiper un tout petit peu les éventuels problèmes qui se poseront avec le départ massif à la retraite. et ouverture d'autres universités. Paradoxe ? On ne peut pas exactement considérer que c'est un paradoxe. Étant entendu que même ceux qui vont à la retraite peuvent être recyclés dans les autres universités. Et d'ailleurs, c'est un peu la tendance. Pour faire bénéficier leur expérience aux nouveaux qui viennent d'être recrutés, on leur demande, sous forme de contrat, de venir monnair encore, continuer à monnair leur talent au niveau de ces nouvelles universités. Ok. Alors, M. Diouf, il est aujourd'hui l'invité de l'émission C'est un campus accompagné de M. Seck Ibrahima, le président de la 46e promotion du département d'Odontologie. Nous sommes présentement au niveau de la faculté de médecine, de pharmacie et d'Odontologie, plus précisément au niveau du département. Alors, mesdames, messieurs, nous en arrivons à la seconde partie de cette émission. Aujourd'hui, émission réservée peut-être au département d'Odonto. Et comme vous le savez, nous vous l'avons promis, et nous allons le faire, Inch'Allah. Bon, chaque fin du mois, nous irons à la découverte d'un département ou bien d'une faculté ici au niveau de l'université Cheikh Anteyouf de Dakar ou bien partir au niveau des autres universités, que ce soit à Thiesse, Bambay, bon, sans lui, et également Jigenshor. Alors, mesdames, messieurs, pour passer à la journée mondiale de la santé bicodentaire, célébrée ce 20 mars, nous allons marquer une petite pause, histoire de suivre également avec les étudiants du département d'Odontologie, M. Jouf et M. Seck, bon, cet élément, et puis on revient pour continuer le débat. Spécialiste des maladies dentaires, le chirurgien dentiste est pratique et authentique dans sa profession. Selon ses docteurs, l'examen clinique est primordial pour traiter un malade. Les états diffèrent selon les pathologies. Par exemple, une carie superficielle, qui n'est pas profonde, comme on le dit, c'est peut-être deux étapes. L'examen clinique consiste à faire l'état général, regarder d'abord les antécédents familiaux et les antécédents personnels du patient. On passe à l'examen clinique proprement dit, c'est-à-dire dans la bouche. La carie dentaire est la base des problèmes de beaucoup de patients qu'en fichent ces professionnels. La carie dentaire, c'est quoi ? C'est une affection infectieuse, souvent qui se trouve au niveau de l'odonte, c'est-à-dire de la dent elle-même. C'est-à-dire, en parlant terre à terre, c'est ce trou qui est au niveau de la dent. Donc, c'est ce qu'on appelle la carie dentaire. Maintenant, cette carie, il y a plusieurs sortes de caries en fonction de l'étape de l'évolution de la carie. Une fois maintenant que ça dépasse les mailles, si le patient ne consulte pas, ça arrive. Ça arrive maintenant au niveau de la pulpe. Là, c'est ce qu'on donne les rages de dent. Au travail très sensible pour le dentiste, car ils sont souvent exposés à des maladies contagieuses. Avoir ces factures pour tout de suite après avoir fait l'intervention, avant de faire l'intervention, prendre ces précautions pour éviter que ce patient meure d'hémorragie après avoir perdu autant de sang. Donc, vous voyez comment l'examen clinique est important dans notre jardin. Être contaminé. Et c'est pour cela qu'on porte des gants, on porte des masques, pour ne pas être contaminé par les malades que nous traitons. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui ont une manifestation buccale. Même s'ils occupent un cabinet, ces professionnels soutiennent que le métier n'est pas aussi bien payé dans ce pays comparé à l'Occident. Les dentistes, les médecins, les pharmaciens, au départ, contactent ce métier-là par sacerdoche. Là, vous êtes dans le domaine de l'Occident. Rapporter beaucoup, c'est relatif, c'est relatif, c'est relatif, mais quand même, nous remercions Dieu. D'ailleurs, ils exhortent les jeunes étudiants dentistes d'avoir d'abord l'amour du métier, avant tout. Avoir le désir de pouvoir servir la société. C'est bon. Ce n'est pas un métier qu'on apprend comme ça, on se lève tout de suite comme on apprenait le menuiser, comme on apprenait le boulanger, tout et tout. Là, il y a des conditions. C'est une déontologie qu'il faut vraiment respecter pour être. Parce qu'il y a le code de déontologie, il y a l'ordre des chirurgiens dentistes. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un métier où on peut se lever tout de suite, on se lance. Non, on doit apprendre. C'est-à-dire que c'est un chou. Bonjour, comment ça va ? Et comment va la santé ? Carré dentaire, traumatisme dentaire, anomalie de l'émail, parodontopathie et autres sont les différentes maladies qui attaquent les dents. Ainsi, plusieurs dentistes prennent le temps de se spécialiser pour traiter ces maladies dentaires. Toutefois, pour éradiquer certaines d'entre elles, les professionnels précisent qu'une consultation par an est importante pour prendre soin de ces dents. Alors, mesdames et messieurs de retour sur ce plateau, accompagné des étudiants de la faculté de médecine de pharmacie et de dentologie, monsieur Massa Mbajouf, parrain de la promotion, 46e du département de dento et monsieur Ibrahim Sek, le président de la dite promotion. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous sommes nombreux à négliger vraiment la consultation de nos dents. L'acte paraît banal, mais ô combien important. Alors, nous sommes en compagnie des spécialistes en la matière. Donc, je démarre par monsieur le président. Président, bon, je l'ai tantôt dit, nous sommes nombreux à négliger la consultation de nos dents. Merci, monsieur Sarr. Je serais vraiment ravi de parler de ma spécialité qui est la dentisterie. pour répondre à votre question, l'acte paraît banal, comme vous l'avez dit tantôt, mais là, comment dirais-je encore, le fait de prendre son et de sa bouche est vraiment une chose importante pour la santé corporelle, la santé de l'état général de la personne. donc, il y a vraiment une parfaite relation étroite entre la cavité buccale et la santé générale. Si ta bouche est vraiment saine, c'est la reflète. en ce sens pour vraiment sensibiliser les populations ? C'est en ce sens même qu'on a organisé la journée, on a décidé de célébrer la journée mondiale de la santé buccodentaire parce que c'est une occasion pour nous de s'adresser à la population qui est à un niveau instructif très bas par rapport à la santé buccodentaire. Donc, par rapport à cette situation-là, en tant que personnel de santé buccodentaire, on est obligé de jouer notre part du jeu, c'est-à-dire de descendre sur le terrain et d'essayer de sensibiliser les gens à prendre soin de leur bouche, de leur cavité buccale. Est-ce que vous l'avez démarré ici au niveau de l'université ? Oui, c'est la troisième édition concernant les activités du 20 mars, c'est-à-dire les journées de sensibilisation, d'actes de consultation gratuite. Donc, c'est à la fin de notre cursus qu'on a, comment dirais-je encore, qu'on a l'opportunité d'organiser ces genres de journées. Donc, c'est la première fois pour nous, mais nos aînés l'ont fait derrière nous, donc on est en train de perpétuer, ou bien même de suivre leur part. Donc, cette question, ce serait vraiment impossible, non, impossible de répondre. Et la sensibilisation également ? Non, je ne dirais pas que la sensibilisation manque, même si ça manque aussi. Bon, on ne peut informer que les gens qui sont vraiment dans notre sphère, quoi, dans notre sphère d'essayer de, comment dirais-je, je sais que, je ne sais pas, la défense de la promotion, puisqu'il est le parrain. Mais, Dufoy, la promotion, c'est vrai, mais au-delà de la promotion, il y a également d'autres organisations qui s'agitent, qui s'activent, pour sensibiliser davantage les populations. J'en veux pour preuve, l'Association nationale des chirurgiens dentistes du Sénégal, qui même organise souvent des tournées nationales, pour sensibiliser les populations sénégalaises. Je ne parle même pas de l'université, parce que quand même, eux, à leur niveau, ils réussissent quand même, à sensibiliser les étudiants qui sont là. Il y a deux ans, l'année dernière aussi, j'ai vu des promotions sortantes, organiser des séances de consultation, ici. Tous les étudiants qui passent par là pour aller en fac de sciences ou en fac de droit ou quelquefois, avant même, que FASEC ne soit... Je ne vous crois pas, la carie dentaire est-elle une maladie qui peut attaquer le reste de la bouche et même d'autres organes du corps ? Comme vous le savez, vous n'avez jamais vu un gars qui vous dit que j'ai la carie du pied, ou bien la carie au niveau de la tête, donc on sait tous que la carie dentaire, c'est une maladie spécifique à la dent. Et a-t-on une estimation de l'ampleur des caries au Sénégal ? Oui, la dernière enquête step qui a été faite par le ministère de la Santé et qui concernait la tranche d'âge 15-65 cas faisait état d'une proportion, d'une prévalence de plus de 40% de caries dentaires. Donc c'est une proportion qui, c'est vrai, l'étude est axée sur une cible, mais lorsque la cible s'agrandit, certainement, la proportion peut davantage être plus élevée. Mais M. Diouf, comment dirais-je, les soins dentaires coûtent très cher au Sénégal, quoi qu'on puisse dire. Ça, c'est vrai ? Oui. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela ? Comme vous le savez, les soins dentaires ne sont pas comparables aux autres soins. Compte tenu du nombre d'intrants qui entrent en jeu pour pouvoir produire une prestation en chirurgie dentaire, c'est des intrants aussi qui coûtent cher. L'un de là, l'intention pour moi de défendre les prix qui sont jugés par certains comme étant des prix élevés, mais il faut juste dire que... Mais un prix comme le Sénégal ? Dans le public, dans le public, les tarifs qui sont appliqués sont largement à la portée de la population sénégalaise. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des patients qui débarquent à l'institut d'autosomatologie sont pris en charge, il l'a dit, dans la qualité, mais également à moindre coût. Moi, en tant que, encore une fois, spécialiste de la santé publique, je ne pourrai jamais défendre des prix qui sont très élevés où les patients ne peuvent pas accéder facilement. ça, vous serez peut-être d'accord avec moi. C'est pour dire que, ici, comme dans le service public... Mais celui qui vient avec ces mots, je ne sais pas, vous allez accepter de le traiter sans argent ? En général, en général, ce qui se passe ici, je vous le dis, les patients qui arrivent sont pris en charge. Il est rare de voir un patient qui débarque à l'institut d'autosomatologie, qui ressort sans pour autant avoir... Mais qui est habilité à venir ici ? Mais tout le monde, tous les Sénégalais qui souffrent de problèmes buccodentaires ou qui ne veulent pas souffrir de problèmes buccodentaires sont invités à venir ici, ne serait-ce que pour recevoir des conseils. Et quand ils sont là, ils sont pris en charge par des étudiants sous la supervision d'enseignants. C'est pour vous dire que le spécialiste, on peut facilement trouver le spécialiste ici. Alors que, dans les structures publiques, dans les structures publiques ou privées, vous avez des chirurgiens dentistes généralistes qui sont là-bas. Donc, la différence... Mais dans une partie de l'Afrique, il y a des hôpitaux et cliniques qui affichent des prix au rabais. Pourquoi pas vous ? À ma connaissance, peut-être que vous me donnerez des exemples de cliniques dans la sous-région qui donnent des prix qui sont peut-être plus accessibles que les prix appliqués à Dakar. Je prendrais. Mais là, encore une fois, pour avoir fait quand même certains pays africains... Est-ce qu'on peut avoir une idée du prix ? Déjà, si vous venez ici, la consultation, c'est à 2 000 francs ou 3 000 francs ? 2 000. 3 000 francs. 2 000, c'est trop. Pour le bas-peuple. Bon, pour aussi... Comme on a l'habitude de dire, la santé n'a pas de prix, quoi. Juste pour pouvoir bénéficier de certains conseils et bénéficier aussi de certains actes, débourser 3 000 francs, pour moi, c'est à la portée de tous les Sénégalais. Aujourd'hui, vous rencontrerez des Sénégalais, même au fin fond du pays, qui ont au moins un téléphone portable. vous me direz que le téléphone portable coûte, je ne sais pas moi, 3 000 multiplié par 10 ou 100 quelquefois. Et pourtant, ces populations-là ont cet instrument qui leur permet justement de pouvoir communiquer tranquillement. Autant faire aussi le même investissement sans comparaison du tout pour avoir une bonne santé depuis qu'on enterre. Mais M. Diouf, nous en avons presque à la fin de cette émission. Bon, on a vu le secteur de la santé, tout comme celui de l'éducation, bon, un peu paralysé par des grèves intermittentes. Bon, comment faire pour redonner à ces secteurs-là leur lustre d'antan ? Je considère déjà que les secteurs n'ont pas perdu leur lustre. Ah bon ? Je considère ça déjà aussi bien pour l'éducation que pour la santé que pour la santé. Le lustre est là. Peut-être qu'il faut aller dans le sens de le renforcer et de faire en sorte que ce lustre-là soit davantage rayonnant. C'est un peu comme ça que je le perçois. Des crises, il y en a toujours. Certes, c'est normal. C'est parce que les aspirations augmentent. Le Sénégal est un pays qui aspire à l'émergence, qui dit émergence dit mesure d'accompagnement pour permettre aux différents secteurs de pouvoir s'exprimer confortablement. Alors, ce qui se passe avec la santé récemment, tout le monde le sait, avec cette grève d'abord menée par le SAMES et ensuite l'autre grève menée par la coalition Andergeson. Ces deux crises-là intermittentes sont survenues dans un contexte bien particulier. Il faut dire que le secteur de la santé est le parent pauvre vraiment du système de la fonction publique au Sénégal. Étant un peu conscient de cela, les camarades syndicalistes ont jugé nécessaire de porter la revendication au niveau de l'autorité pour trouver vraiment gain de cause. syndicalistes. Vous dites quoi aux syndicalistes ? Je leur dis de rester droit dans les bottes et puis de ne pas arrêter la grève. Non, pas de ne pas arrêter la grève parce qu'actuellement il n'y a pas de grève mais de poser les revendications qui sont à la limite pertinentes non pas seulement pour eux-mêmes mais aussi pour toute la communauté. Si on réclame le relèvement du plateau technique ce n'est pas pour les syndicalistes mais c'est plutôt pour la population qui bénéficie de ces soins-là. Et vous en tant que représentant des étudiants vous dites quoi aux étudiants ? Je dirais à mes camarades d'arrêter la grève ce que je me dis je devrais me dire même de ne pas se focaliser trop sur la bourse parce qu'on est venu ici pas pour se percevoir de l'argent à la fin du mois mais on est venu ici pour apprendre et avoir quelque chose dans la tête. Je pense que si on met ça au devant l'idée d'avoir de l'argent ou bien de percevoir un salaire dans l'avenir est vraiment peut-être quelque chose que le bon Dieu va nous donner une chose. Et également quel conseil aux jeunes qui aspirent à devenir des dentistes à l'avenir ? Je les invite à ce métier noble je te dis c'est un métier noble que j'aime bien et que j'invite à tous mes petits frères confrères et consoeurs à venir ici au sein de l'Institut de Réunithologie et 8 années de dure labeur je ne sais pas c'est pas trop ? Bon comme ça on n'a pas tué nos aînés et nos pères nos arrière-parents ça ne tira personne Merci beaucoup M. Ibrahim Sek il est le président de la 46e promotion du département de Donne-Tau M. Diouf bon peut-être conseil prodigué aux jeunes qui aspirent à devenir des médecins dentistes pharmaciens à l'issue de la formation d'être utile à la famille et au pays et donc ils sont invités comme l'a dit le président à venir embrasser ce métier qui reste passionnant qui reste vraiment très important parce qu'on aura la possibilité de rendre service à la population tous les métiers ne permettent pas de rendre le service que la santé peut rendre à la population c'est important peut-être un mot pour le public je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut donner bon mot de la fin ou bien c'est bon les gars ah oui mais je sais comment Morel moi c'est Morel Aguiar je suis béninois et j'ai intégré l'institut de Donne-Tau il n'y a pas longtemps en fait avec mes autres collègues donc ce que j'aimerais placer comme petit mot c'est que la santé buccodentaire c'est très important et les maladies buccodentaires sont des maladies comportementales donc c'est réellement un changement de comportement qu'il faut effectuer et il ne faut pas attendre en fait que le dentiste fasse tout le dentiste vous dira ce qu'il faut faire mais c'est à vous à la maison à vous chers parents de pouvoir prendre en main la santé buccodentaire de vos enfants déjà en vérifiant ce qu'ils mangent ne pas leur donner n'importe quoi mais également s'assurer qu'ils se brossent les dents quand il faut comme le professeur l'a dit et il n'y a que quatre choses à faire pour avoir une bonne santé buccodentaire c'est aller chez le dentiste juste une seule une fois l'année une fois ou deux consultation de routine se brosser les dents régulièrement trois fois par jour au moins deux fois manger équilibré et vitaminé en fait donc c'est réellement de petites choses et il ne faut pas attendre que le dentiste fasse tout merci Morel alors merci au public ou bien aux étudiants professeurs du département d'odontologie bien sûr de la faculté de médecine de pharmacie pour ne pas citer encore une fois d'odontologie merci également au professeur Massamba Jouf professeur agrégé en santé publique membre de l'assemblée de la faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie également parrain de la 46ème promotion du département d'odonto et également monsieur Ibrahim Seck président de la 46ème promotion de département de l'odontologie et également à tous les étudiants de l'université Cheikh en Tadjoub de Dakar alors mesdames et messieurs c'est tout pour aujourd'hui alors où que vous soyez merci de nous avoir suivis c'est la fin de Saint Campus une nouvelle saison également un vœu qui débarque avec ses innovations alors saison nouvelles innovations nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours ou bien un mois pour un autre numéro également dans une autre faculté pour un plateau spécial également avec bien sûr les étudiants les professeurs et également l'administration alors mesdames et messieurs mais d'ici là je vous propose de rester en compagnie des programmes de la magie de la télé d'Unia TV Savoir gérer son argent Travailler, faire des économies et bien dépenser Chaque semaine une toute nouvelle émission remplie de conseils d'astuces et d'histoires à succès c'est l'actualité économique qui vous intéresse Faites travailler vos sous Question d'argent Un programme de la BBC Pikini Productions DTV nous sommes là nous avons pris un film de la Bess de la Bess Bess ce film que nous avons présenté c'est Bégelen Yélen Diang 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 Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. N'est-ce pas, il ne faut pas dire que les gens sont là. Je ne peux pas dire que les gens ne sont pas là. Toutes les histoires sont là. La réalité est souvent dépassée fiction. Vous allez avoir deux épisodes à partir de 21h. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je ne veux pas dire. Je vous souhaite. La réalité est dans les آلات. C'est une très grande réaction. Bugün de questionnements. Je ne peux pas dire que les gens y ont, C'est l'évitement intéressant. Je ne veux pas dire que les gens se sont là. Je ne peux pas dire que les gens y ont dit. Je ne peux pas dire que les gens y ont dit. J'aimerais les gens. J'aimerais bien. C'est un évitement intéressant. Je ne peux pas dire que les gens se sont là. oh et la la l'élection la l'élection la m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501 ... 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